Musique Hey ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un ask parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, la dernière fois c'était en décembre je crois, donc je pense que quand même là il y a eu un laps de temps et peut-être que vous avez des nouvelles questions à me poser ou quoi donc on va commencer maintenant enfin non, pas maintenant parce que je voulais vous parler d'une application, donc c'est Wanchib je sais pas si vous connaissez mais en gros c'est une extension d'application et ça c'est le genre de truc qui est grave bien pour les personnes qui aiment bien dépenser sur internet moi à la base j'étais pas trop dans ça mais maintenant je commande tout sur internet et en gros cette extension vous la téléchargez sur votre ordi et ça va vous permettre d'avoir des codes promos, genre les meilleurs codes promos que vous pouvez avoir sur des sites du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez taper Womtied avec 3E et du coup j'ai juste à appuyer sur ajouter à Safari comme ça je télécharge l'extension, il n'y a pas besoin de créer de compte ou quoi, ça vous fait directement et voilà ça prend quelques secondes et ensuite directement l'extension elle est activée donc voilà vous pouvez faire vos petits shopping et tout, mais c'est dispo sur tout Firefox, Chrome et c'est que sur l'orgie que vous pouvez le faire donc voilà là j'ai tapé Sephora et ensuite vous faites votre petit shopping là j'ai pris un petit rouge à lèvres etc j'ai pris un peu des articles par-ci par-là histoire de vous montrer et je sais pas si vous voyez mais en haut il y a une petite vignette avec un truc rouge et bah c'est là où il y a les codes promos disponibles de chez Womtied donc voilà après je regarde mon panier et directement on me dit tester les codes donc là je clique dessus et pendant quelques secondes ça va me trouver le meilleur code promo et yass là moins 29 euros comme ça bénef voilà surtout qu'il y a plein de partenaires sur Womtied donc vraiment vous allez être servis enfin bref du coup on va commencer parce que comme d'habitude il y a beaucoup de questions et je vais essayer de répondre à un maximum de questions et plus intéressantes aussi comme d'habitude je vous ai demandé de me poser les questions sur Instagram donc vraiment si vous me suivez toujours pas sur Instagram vous attendez quoi ? vous attendez quoi ? première question porterais-tu davantage tes cheveux naturels dans l'avenir ? dans l'avenir super dans l'avenir vu qu'ils ont grave poussé donc oui vraiment oui c'est prévu et même là carrément enfin parfois je m'en veux de pas porter mes cheveux naturels parce que là ils ont une longueur qui est bien j'aime bien mais c'est juste que j'ai la flemme genre en gros là j'ai mes 13 collés et quand je vais en cours j'ai juste à poser ma période sur ma tête et je me barre enfin voilà faut que je prenne l'habitude je pense que là vu qu'il y a les vacances d'avril je vais commencer à m'en occuper comme ça à la rentrée je m'habitue à garder mes cheveux naturels au quotidien et je vais pas être stressée ou le matin être pressée tout ça et aussi ce qui me bloque moi c'est que pour mes cheveux naturels enfin pour faire mon shampoing etc il me faut deux jours ça fait que des fois j'ai grave la flemme et je me dis oh vas-y ce week-end j'ai la flemme de le faire donc le week-end prochain et le week-end prochain j'ai pas le temps ou j'ai un truc le samedi ou le dimanche c'est plein de choses comme ça qui me font dire fais tes tresses collées et basta tu vois mais ouais faut que je fasse un petit effort là et aussi faut que je vous sorte la vidéo de mes un an après Big Chop ça aussi c'est un truc que j'ai la flemme de faire non vraiment là je vais essayer de vous faire ça pour le mois de mai max parce que avril là j'ai déjà des vidéos prévues et tout donc voilà comment fais-tu pour gérer ta vie pro, tes études, ta religion, ta vie perso ? donc ça c'est une question qu'on me pose tout le temps mais je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie d'y répondre parce que ça change de temps à autre en fait là franchement c'est un peu la catastrophe je vais pas vous mentir c'est gâté 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 genre au niveau du tube je me sens stressée parce que j'ai les cours à côté parfois quand je vais filmer une vidéo je vais être pressée parce que je dois faire ça après franchement ça devient de plus en plus compliqué et je me pose de plus en plus de questions genre si je devrais faire une petite pause et reprendre enfin une pause au niveau des cours ou si justement il faut que je m'organise plus et tout mais franchement c'est pas facile je peux pas vous dire que oui j'arrive à tout gérer je suis trop forte non en fait la réalité c'est qu'il y a un truc qui prend le dessus sur l'autre c'est à dire que quand je vais être à fond sur les cours youtube je vais laisser franchement c'est compliqué de trouver l'équilibre et pareil pour la religion aussi genre ça j'avais vu un tweet où je me sentais tellement concernée je suis obligée de le partager avec vous parce que c'est trop 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 mon mood et je pense que ça entre guillemets ça empêchera quelques personnes de vouloir me critiquer à tort et à travers parce qu'au final je suis comme un être humain quoi enfin je suis comme vous vous voyez je suis pas parfaite mais là j'ai grave divagué mais bref je suis constamment partagée entre mon amour pour la dunia et mon amour pour le jean quand l'un prend la place dans mon coeur l'autre attend son tour pour ressurgir ce qui fait que je peux paraître complètement paradoxale on dirait que je suis deux personnes différentes that's me genre c'est complètement moi genre vraiment il y a des fois où je suis grave partagée entre les deux et pareil pour youtube du coup parce que en soit si je devrais me plier à ma religion genre youtube c'est pas trop ça quoi je devrais pas autant m'exposer ou être comme ça donc voilà c'est vrai que parfois j'ai plein de remises en question comme ça et je suis grave en mode de perdu tout ça enfin franchement c'est chaud bon je vais rester mille ans sur cette question mais ça me fait plaisir de me lâcher un peu et puis même j'avais reçu quelques messages me disant que ouais j'avais entre guillemets j'avais changé que j'étais plus trop proche de ma communauté il y en a qui ont senti que vas-y j'étais pas trop à fond et en fait c'est pas totalement vrai mais quand même je comprends pourquoi les gens disent ça parce que en fait je suis tellement dans des remises en question à chaque fois et ouais pareil pour l'école je me dis est-ce que je vais réussir est-ce que je suis en cours pour rien est-ce que je perds mon temps ou est-ce que justement je devrais laisser un peu plus youtube et avoir ma licence au moins pour préserver mon avenir mais je me plains pas parce que je me dis youtube ça me stimule et tout enfin je fais plein de choses cool et tout donc je vais pas cracher sur ça quoi alors question suivante quand tu fermes une marque de cosmétiques t'es trop belle j'y ai pas forcément pensé mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour faire une espèce de collab avec une grande marque et tout enfin faire un petit truc cool quoi un truc symbolique entre guillemets mais pour l'instant je pense pas à faire ma marque par contre c'est vrai que là je pense de plus en plus à me lancer dans le make-up genre être maquilleuse mais il faut que je prenne le temps de faire une petite formation ou quelque chose avant de me lancer quoi parce qu'au final c'est un truc que j'aime bien faire et mine de rien me maquiller les paupières c'est un truc que sur moi j'ai la flemme de faire mais sur les autres j'aime trop faire ça genre voilà bref pour l'instant c'est le truc que j'ai en tête question comment se passe la relation avec les autres youtubeuses ? bah ça dépend de quelle youtubeuse tu parles mais en ce moment on a une bonne affinité avec plusieurs youtubeuses enfin du black youtube parce que depuis un moment en fait on a fait un petit groupe où on discute tout le temps et tout et ça fait grave du bien franchement je kiffe être dans ce groupe parce que déjà c'est des filles qui font la même chose que moi par exemple quand t'as envie de parler d'un truc bah tu sais que tu vas leur en parler à elles parce qu'elles vont comprendre enfin je sais que j'ai des potes j'ai des frères et tout mais il y a des choses que j'ai pas forcément envie de leur dire mais que je préfère dire à une youtubeuse par exemple que je connais depuis peu de temps mais qui va plus me comprendre sur ça enfin je sais pas comment expliquer mais je sais pas genre des trucs futiles par rapport à youtube de parler de tel truc, tel truc donc personnellement ma relation avec les autres youtubeuses elle est bien quoi de toute façon moi à la base je suis pas trop une meuf à problème ou quoi quoi que là je sais qu'il y a des questions par rapport à des envoies et je vais en parler après alors j'ai une question est-ce que c'est difficile de se lancer dans youtube ? c'est pas difficile de se lancer enfin si ça peut être difficile selon les personnes et tout mais le plus dur c'est d'y rester en fait parce que youtube c'est quelque chose qui va très vite très vite les gens ils peuvent se lasser de toi très vite les gens peuvent te saouler très vite ton contenu il peut t'énerver enfin il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu et même avec les mises à jour et tout par exemple la règle des droits d'auteur etc enfin ce qui fait que sur youtube tu dois constamment t'adapter et tout donc je pense que le plus dur c'est d'y rester et aussi de gérer sa vie privée comme je l'ai dit tout à l'heure surtout que ouais en ce moment comme je vous ai dit moi je suis dans un monde où c'est un peu compliqué et tout même parfois au niveau des critiques au niveau des gens qui sont toujours là à se reprocher telle chose telle chose à se permettre de dire des choses etc donc ce côté là franchement c'est un truc qui parfois me saoule tellement voilà il y a ces côtés là de youtube que les gens ils pensent pas forcément genre les gens ils sont en mode waouh elle a trop de la chance waouh elle reçoit tel colis elle fait telle chose telle chose telle chose oui c'est super et tout mais d'un autre côté je fais des choses que vous vous supporterez peut-être pas ou que vous vous êtes contentes de ne pas supporter alors j'ai une question importante aussi que penses-tu de ce qui s'est passé au niveau politique au Comore bah forcément c'est quelque chose qui est grave qui fait de la peine et qui est triste mais c'est vrai qu'à ce niveau là je me suis pas trop exprimé et que je le faisais plus en privé avec ma famille et tout et c'est vrai qu'aussi j'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça oui c'est quoi vos influenceuses là qui parlent même pas de ce qui se passe au Comore oui on est chai quand il s'agit de faire des perruques elle est là mais quand il s'agit de parler de la politique au Comore il y a personne enfin bref genre j'ai grave eu des critiques comme ça et je comprends pas enfin surtout je comprends pas pourquoi c'est sur moi qu'on vient dire ça ok j'ai confiance qu'au niveau de la communauté comme Ariane j'ai quand même un peu de poids mais j'ai pas le même poids que Soprano, Alonso etc donc je vois pas pourquoi eux vous leur dites rien enfin voilà j'ai toujours l'impression que c'est toujours sur les meufs qu'on va toujours dire quelque chose etc enfin au bout d'un moment c'est saoulant quoi et c'est pas parce que je parle pas d'un truc que ça me touche pas et après même quand on parle les gens ils vont dire oui mais c'est pas un snap qui va changer les choses oui mais c'est pas ça qui va changer les choses enfin bref genre les gens ils auront toujours un truc à dire donc voilà je vais pas m'excuser de ne pas en avoir parlé mais ça veut pas dire que je ferme les yeux sur ce qui se passe et pareil pour l'histoire qu'il y a eu récemment avec le jeune homme qui est décédé dans des circonstances un peu bizarres bah il y a plein de gens qui ont attaqué les youtubeuses noires en disant oui pourquoi les youtubeuses noires elles en parlent pas nan 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 direct nous alors qu'il y a des chanteurs, il y a des footballeurs mais nous il faut nous critiquer nous et dire que nous on fait pas les choses bien enfin c'est toujours comme ça et au bout d'un moment c'est grave chiant genre tu te dis mais ouais ça y est genre je vais pas porter le poids de tout ce qui se passe enfin voilà quoi donc voilà pour cette petite histoire alors que penses-tu de la différence entre amis et potes ? moi c'est plus soeurs et potes genre j'ai des potes avec qui j'ai grandi et jusqu'aujourd'hui on a encore potes donc elles c'est mes soeurs c'est même pas mes amis et le reste c'est mes potes mais pas mes amis enfin je considère pas avoir des amis je sais pas comment expliquer mais plus des potes donc voilà en tout cas moi je vois les choses comme ça après je sais pas pour vous dites-moi en commentaire comment vous voyez tout ça mais moi c'est comme ça que je le vois t'en as déjà eu marre de recevoir des produits d'une marque ? non pas encore c'est vrai que je reçois de plus en plus de colis si vous me suivez sur Instagram vous allez voir que 2 à 3 fois par semaine je reçois des colis et ouais c'est cool dans le sens où t'es surprise tu te dis waouh et tout et aussi dans le sens où c'est des marques que je kiffais avant ou même des trucs où j'avais même pas les moyens de payer la chose du coup ça me fait grave plaisir à chaque fois mais c'est vrai que c'est chiant au niveau de l'organisation tous les jours je me retrouve à faire des rangements je reçois ce colis donc du coup il faut le ranger d'une telle manière il faut jeter les cartons enfin cette partie là c'est vrai qu'elle est chiante après recevoir des colis ça fait toujours plaisir c'est comme si c'était Noël quoi je suis pas arrivée au stade d'Angel Phoenix pour en avoir marre de ça après sachez que Angel Phoenix je la comprends de ouf parce que à son stade elle doit recevoir toutes les marques du monde sachant que les marques sortent des produits presque tout le temps genre vraiment à chaque fois il y a des nouveautés et en plus c'est une personne qui est plus forcément dans le make-up etc donc je comprends de ouf qu'elle en ait marre de recevoir des colis quoi mais pour l'instant moi ça va envoyez moi vous inquiétez pas pour l'instant ça va je vais m'arranger ça va s'arranger que penses-tu de l'embrouille entre Aaron et Zola et Leslie Lawson ? bah c'est vrai que c'est une embrouille qui m'a quand même touchée il y a même des gens qui se sont dit mais pourquoi elle parle alors qu'elle est pas concernée bah si quand même surtout que Aaron et Zola c'est des youtubeurs que je kiffe et Leslie c'est ma meilleure pote de youtube on va dire donc vraiment j'étais en mode mais waouh qu'est-ce qui se passe et tout sur le moment j'étais grave vénère contre Aaron pas Zola parce qu'au final Zola elle avait rien dit de spécial ou quoi enfin après ça dépend si vous avez regardé le live ou pas et j'étais du côté de Leslie dans le sens où les tweets que je voyais c'était vraiment en mode les youtubeuses si les youtubeuses ça enfin je vais pas vous résumer l'histoire parce que j'ai pas encore envie de mettre des embrouilles ou quoi mais c'est vrai qu'en tant que youtubeuse noire ou enfin voilà appelez ça comme vous voulez parfois c'est chiant à chaque fois de toujours avoir des reproches sur telle ou telle chose faut pas faire les choses comme ça faut pas faire comme ci vous avez pas de vue parce que vous faites ça vous avez pas de partenariat parce que vous êtes comme ci comme ça et ça vient toujours aussi des personnes noires du coup à chaque fois on se sent oppressée pour rien pour tout, pour n'importe quoi donc sur ce point là je comprends pourquoi Leslie elle a réagi comme ça parce qu'au bout d'un moment t'as la marre de toujours avoir des gens qui te disent que ce que tu fais c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, vous devriez faire comme ça, comme ça, comme ça c'est tout ce que je veux dire par rapport à ça je vais pas non plus critiquer publiquement des gens ou quoi parce que voilà je suis pas comme ça et c'est vrai que c'est dommage d'avoir eu cet embrouille parce qu'encore une fois ça nous met ça nous donne une image bizarre dans le youtube noir mais bon voilà du coup la question d'après c'est toujours le même sujet un peu drama tout ça tu as vu la vidéo de Jonathan CNNT et ce qu'il a dit à ton sujet donc oui j'ai vu, il y en a beaucoup qui m'ont envoyé sa vidéo et franchement j'étais archi déçue de lui enfin je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait genre qu'est-ce qu'il... je sais pas pourquoi il a fait ça mais bon à mon avis c'est encore une fois buzzer sur le nom de quelqu'un enfin je trouve ça un peu bas mais je vais pas non plus l'insulter ou parler mal de lui parce que je pense que je vaux mieux que ça enfin j'ai pas envie de rentrer dedans mais en tout cas c'est vrai que ça m'a déçue parce que moi j'avais rien contre lui je sais pas pourquoi d'un coup il s'est réveillé pour dire tout ça alors que c'est hyper extrapolé j'ai jamais été méchante avec lui j'ai jamais fait la star justement même le screen qu'il a mis bah on voit que j'étais respectueuse avec lui donc je sais même pas ce qu'il a essayé de me reprocher pour moi c'était complètement du thé froid genre y'avait rien de choquant toutes les personnes qui étaient en mode oh choquée Donnay Chai elle a fait ça 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 vous êtes des hypocrites c'est juste que vous m'aimez pas de base donc arrêtez de faire carrer ça se voit que vas-y il avait rien de spécial à dire sur moi de là à parler dans le coeur d'une photo sur Instagram enfin c'est un truc que carrément j'avais oublié et en plus c'est un truc qui s'est pas vraiment passé comme ça quoi enfin bref je vais même pas me justifier par rapport à ça parce que pour moi c'est tellement bête enfin je me dis genre MDR mais en tout cas ça m'a quand même appris que je dois me méfier des gens avec qui je fais des vidéos etc je vais pas accepter des collabs avec n'importe qui parce qu'on voit que voilà il suffit d'un petit truc pour que la personne elle vienne te descendre sur sa vidéo donc franchement bref hé carrément on voyait pas mon visage là que moi il se fatigue genre flemme genre vraiment flemme avoir grandi dans un quartier ça t'a influencé ? oui 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 déjà je trouve que dans mon quartier on est grave soudés enfin on se connait tous on est tous je sais pas comment expliquer mais il y a une petite fusion et tout et puis même mes potes que j'ai ben c'est des gens avec qui j'ai grandi dans ce quartier et on est pratiquement tous potes jusqu'aujourd'hui quoi mais ouais je sais pas comment vous dire comment ça m'a influencé mais en tout cas je sais que je viens d'un quartier et que je suis pas genre une bobo de Paris ou quoi même quand je vais à des événements dans des hôtels 5 étoiles etc c'est vrai que je sens la différence quand après je rentre chez moi quoi enfin je me dis c'est vrai qu'il y a deux mondes quoi mais justement je suis contente parce qu'avoir connu le quartier ça fait que je pense que ça m'aide à rester humble on va dire en tout cas c'est ce que la plupart des gens de mon entourage me disent donc je pense que ça joue beaucoup sur ta façon de penser et tout parce que si j'avais toujours eu tout ce que j'ai etc du maquillage à gogo de l'argent etc peut-être que j'aurais pas eu ce goût comme aujourd'hui j'ai enfin voilà je sais pas comment vous expliquer mais voilà alors il y a encore beaucoup de questions mais je pense que j'en prends une dernière alors Salam si tu te voilais un jour est-ce que tu supprimerais toutes tes vidéos bah oui je pense que c'est logique je vais pas être voilée et après avoir des vidéos où on voit mes cheveux où on me voit avec des perruques où on me voit parfois en débardeur et tout enfin voilà je pense que si un jour je viens à porter le voile ce serait vraiment avec tout ce qui va avec donc un peu plus de pudeur etc etc donc oui et c'est pour ça aussi que je suis un peu confuse etc et que je me pose beaucoup de questions parce que je me dis si ça se trouve je fais tout ça pour rien parce que tout ça je vais le supprimer quoi mais après d'un côté je me dis peut-être que c'est une phase de ma vie qui me permettra de comprendre ce que sont les vraies choses enfin bref je suis grave comme ça un peu dans ma tête là mais voilà en tout cas oui c'est clair que bah si je me voile je vais tout supprimer et peut-être pourquoi pas recommencer une chaîne avec d'autres perspectives enfin une autre manière d'être etc mais voilà enfin je vous dis tout ça mais je sais pas si c'est triste de dire ça mais c'est pas aujourd'hui que je me voilée donc je pense que j'ai encore le temps entre guillemets de réfléchir à ça même si en soi c'est une obligation et je devrais pas me dire ça mais chacun son parcours chacun sa manière de voir les choses et voilà donc voilà je vais arrêter le ask ici je suis désolée si j'ai pas répondu à toutes les questions mais comme je vous ai dit j'en referai d'autres donc n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter parce que ça me fait toujours plaisir merci d'être de plus en plus là sur mes vidéos je pense que je vous le dis pas assez mais ça me fait vraiment trop 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 plaisir et voilà donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz